Le monde change vite et il est bien possible que la Turquie arrive à tirer remarquablement son épingle du jeu. Déjà, la livre turque semble avoir passé la grosse crise de décembre 2021. On va en parler. Ensuite, dans le cadre de la crise ukrainienne, la Turquie se retrouve en position d'équilibre entre l'Occident et le bloc Russie-Chine, ce qui lui donne une position très favorable de pivot entre ces deux blocs. Enfin, cela tombe au bon moment pour que je vous donne des nouvelles de mon investissement immobilier en Turquie que j'ai fait en décembre 2021. Mais ce n'est pas tout. Ces quatre derniers mois, on a travaillé comme des damnés pour mettre au point une société basée sur les nouvelles technologies de la blockchain pour investir directement là-bas. Bref, j'ai beaucoup de choses à vous raconter. Allez, c'est parti ! Pour rappel, au mois de décembre 2021, j'ai regardé mes indicateurs sur Nestor, notre plateforme d'assistance à la gestion libre en ligne, que j'ai créé avec Gafcal et notamment Didier Darcé, et je me rends compte que la parité du pouvoir d'achat rapporté au taux de change dévissait furieusement entre la livre turque et le dollar. Un choc d'une amplitude bien au-delà de deux écarts-types, cela signifie deux choses. Soit le pays est en train de sombrer et ne s'en relèvera pas avant un bout de temps, comme c'était le cas du Venezuela, de l'Argentine ou du Zimbabwe, soit que le pays traverse une crise intense mais ponctuelle, et dans ce cas-là, il faut regarder ce qui se passe, car il peut y avoir des opportunités. Le 3 décembre 2021, j'ai donc appelé un ami que je connais bien, qui est franco-turc, mais qui possède des sociétés dans le bâtiment, ainsi que de nombreux logements en location, tant en France qu'en Turquie. C'est ce que je vous raconte dans cette vidéo. J'en parle également avec Didier, et le message est clair. La Turquie connaît une grave crise de l'endettement en dollars. Dit autrement, ce n'est pas un problème de croissance économique, mais un problème financier, car la Turquie a vécu au-dessus de ses moyens par rapport au dollar pendant trop longtemps. Avec Charles Gave, on voit le coup venir depuis un moment, et on avait déjà fait une vidéo à ce sujet en août 2018. Nous assistons à l'effondrement de la Turquie et de sa monnaie, la livre turque, à l'occasion des guerres commerciales de Donald Trump, qui ont amplifié ce que l'on appelle déjà la crise turque. En discutant avec Djouma, c'est le pseudonyme de mon ami turc, on en tire la conclusion que la Turquie a les moyens de se relever, car la population turque est jeune, bosseuse, et que la Turquie a le grand avantage d'être située géographiquement et culturellement entre l'Occident et le Proche-Orient étendu, dirons-nous, car cela inclut la Russie. Djouma me propose d'investir à deux pour faire une opération, et voir sur place. Je lui demande de nous trouver un coin où l'on aura des coûts en livre turc, voué à se déprécier, jusqu'à ce que l'excès d'endettement de dollars soit purgé, mais où nous aurons des clients du Proche-Orient pour fixer nos tarifs en dollars. Ouais, c'est pas faux. Après discussion, nous choisissons Antalya, une ville touristique, de bord de mer, tournée plutôt vers le Proche-Orient, alors qu'Istanbul est plutôt tournée vers l'Occident. L'autre avantage d'Antalya, c'est que des revenus issus de l'Occident, j'en ai plein, alors que des revenus liés à la croissance du Proche-Orient, je n'en ai pas. C'est donc une façon de diversifier l'origine de mes revenus d'investissement, en diversifiant l'origine de mes clients. Banco, le 12 décembre 2021, nous prenons l'avion, et nous achetons un duplex à Antalya, que nous allons complètement transformer en deux T3 indépendants. C'est cette partie que je vous raconte dans cette vidéo. Là, ça devient intéressant, car nous sommes partis d'un logement à transformer de fond en comble pour arriver à deux logements séparés à l'état neuf. A l'époque, le 5 janvier 2022, je vous annonce trois mois de travaux pour refaire le toit, le rehausser de quelques centimètres et l'allonger de 40 centimètres, refaire la façade, créer une ouverture au dernier étage pour le deuxième appartement, démolir l'escalier intérieur pour séparer les deux appartements, créer une chambre de plus dans chaque logement, ce qui implique de déplacer les cloisons dans les appartements, et enfin, refaire tous les sols, les murs et meubler entièrement, puisque l'on se destine à faire de la location saisonnière. Je ne vous cache pas que lorsque Juma me dit que ça va prendre trois mois pour faire tout ça, je me dis que je ne lui en voudrais pas si ça n'en prend que quatre, vu la quantité de travaux. J'ai beau lui faire confiance, j'ai dix ans de chantier dans les pattes, alors je vois à peu près ce que c'est que les délais dans le bâtiment. Et bien voilà, mardi 29 mars 2022, moment où j'écris ce script, Juma m'envoie ces images. Tout est terminé. Bon d'accord, il y a la façade qui n'est pas terminée, car nous avons dû négocier avec les autres copropriétaires. Mais bon, elle est bien avancée et bientôt terminée quand même. Et accrochez-vous bien, on a tout négocié en pleine crise, lorsque la livre turque perdait 30% en seulement quelques jours. Nous avons obtenu un coût d'achat et de travaux plus impôts du cadastre à environ 50 000 euros par appartement. Cette photo, c'est le parvis du cadastre, le tapou, où nous ressortons avec notre titre de propriété. Aujourd'hui, les prix sont montés et nos logements valent environ le double en euros. Là, je vous montre un appartement T3 à vendre pour 1 590 000 TL, soit 98 000 euros situés à deux pas du centre commercial Terra City, là où nous avons nos logements. Vous le trouverez facilement sur le site équivalent du bon coin en Turquie, Saï Binden. Comme vous pouvez le voir sur l'évolution des prix du quartier, l'immobilier depuis décembre 2021 n'a pas fait x2. Il a seulement, si je puis dire, pris 23% en livre turc. Mais alors d'où vient le x2 ? Eh bien, Juma a pu négocier de bons prix pour l'achat et les travaux, car nous avons payé cash. Comme je vous l'ai dit, la Turquie manque cruellement de dollars et a besoin d'investisseurs en devises étrangères pour se renflouer. Deuxième chose intéressante, les prix sont montés mais ne sont pas redescendus, car l'immobilier est une valeur refuge pour celui qui est capable d'encaisser des dollars. Enfin, la crise en Turquie n'est pas finie. Je vous montre encore une fois le graphique sur la relation entre le taux de change et parité de pouvoir d'achat. C'est un déséquilibre majeur qui va mettre un peu de temps à se réajuster. Jusqu'à là, vous allez me dire, c'est très bien, t'as fait une bonne affaire, mais du coup, quand tu nous proposais d'investir ensemble à Antalya, maintenant, c'est trop tard car le x2 est passé. Eh bien, oui mais non. Oui, effectivement, car les prix ont décollé en dollars. Mais non, car d'une part, cette crise de la livre turque n'est pas finie, et d'autre part, la guerre en Ukraine provoque une immigration massive des Ukrainiens, mais aussi des Russes. Or, en ce qui concerne la Turquie, on voit affluer à Antalya, dans nos dossiers de demande de location, des dossiers ukrainiens et des Russes plutôt bien lotis qui sont en train de délocaliser leurs entreprises en Turquie, car ils n'ont rien à voir avec le drame qui se joue en Ukraine. Et ils nous proposent en ce moment de payer leur loyer avec 6 mois d'avance, voire 1 an en dollars. Pour ce qui nous concerne, nous avons décidé de louer un appartement à l'année, finalement, puisque l'on sera payé en dollars, et de laisser le deuxième en location saisonnière pour voir ce que ça donne. Gardez en tête que la Turquie prend un rôle d'arbitre entre l'Occident, l'Ukraine et la Russie. D'ailleurs, un des sommets s'est déroulé à Antalya. A ce jour, en tout cas, la Turquie n'est donc pas la cible des sanctions de l'Occident ou de la rancœur de la Russie, mais bien un pivot dans ce conflit. C'est d'ailleurs compréhensible car sa position géographique et sa diversité culturelle, la place naturellement dans cette position. Donc, jusqu'à présent, tout va bien de ce côté. Après, gardez en tête que tout cela est risqué, car la situation peut rapidement évoluer d'un côté comme de l'autre. On n'est pas sur un placement du type livret A. Quoique le livret A, on pourrait en parler, mais enfin... Depuis la crise des mesures anti-Covid, l'avenir a su nous rappeler qu'il était plein de surprises. Rendez-vous compte qu'aux dernières nouvelles, depuis le 23 février, début de la guerre, il y a eu 100 demandes de création d'entreprises de la part d'Ukrainien et de Russes qui cherchent à se délocaliser rien qu'à Antalya. Donc, entre la crise ukrainienne et la crise de la livre turque, nous pensons qu'il y a toujours un grand potentiel en termes de diversification d'un patrimoine. Si ça marche, cela pourrait aider la Turquie à se remettre bien plus vite devant l'afflux de devises étrangères. De plus, si l'on s'achemine bien vers une régionalisation de la mondialisation, avec un refroidissement brutal des relations entre l'Occident et le bloc Russie-Chine, alors la Turquie pourrait profiter d'une position de pivot entre ces deux blocs qui ont du mal à se parler. Jusqu'à aujourd'hui, c'est bien le chemin que l'on semble prendre avec l'Europe et qui se prépare le plus possible à couper les ponts avec la Russie sur le plan de son approvisionnement énergétique. Donc, l'Europe s'expose à une récession forte et une inflation soutenue sur le long terme. Que ce soit pour de bonnes ou mauvaises raisons, cela va bien devenir une réalité aux conséquences fortes. L'idée d'investir ensemble est donc plus que jamais intéressante de notre point de vue. D'ailleurs, à l'époque, nous avions proposé à ceux qui le souhaitaient et qui en avaient les moyens de mettre un ticket minimum de 50 000 euros pour co-investir avec nous, d'écrire à mon assistante pour prendre contact à cette adresse. Vous avez été un certain nombre à nous écrire et on a été très touchés. Plus de 50 pour tout vous dire. Par contre, depuis janvier, on n'a pas donné de nouvelles car on a beaucoup bossé pour construire un projet qui claque car on voulait qu'il soit vraiment dans l'esprit grand-angle avant de vous en reparler et de vous proposer de nouveau de nous rejoindre si ça vous intéresse. Voilà les objectifs déjà. Premièrement, se passer des banques le plus possible pour ne pas être embêté. Ma conviction personnelle, c'est qu'on se dirige tout droit avec ces histoires d'inflation et de récession vers un contrôle d'échange et vers un contrôle des capitaux. Donc, autant anticiper les choses et mettre en place les sécurités le plus possible qui nous permettront d'échapper ou de mitiger ce risque. Deuxièmement, donner les moyens à Juma d'être réactif pour acheter en moins de 4 jours un bien intéressant. L'objectif, c'est de saisir des biens à plus de 20% de rendement brut, c'est-à-dire loyer brut sur prix d'achat, travaux compris. Donc, clairement, il faut aller vite et il faut avoir une capacité à dégainer des dollars très rapidement, en quelques dizaines d'heures. On va pas se mentir, c'est une bonne partie du secret du x2 qu'on a réalisé à Antalya. Là où les concurrents passent leur temps à tergiverser sur des compromis avec des conditions suspensives, nous, on a la chance d'avoir un professionnel du bâtiment qui est capable d'estimer les travaux très rapidement et de se positionner très rapidement. Troisièmement, on va aussi faire travailler les excédents de trésorerie que l'on génère avec les loyers en finances décentralisées grâce aux nouvelles technologies de la blockchain pour générer entre 10 et 20% d'intérêt sur le cash de la boîte. Là-dessus, je commence à chauffer Didier pour qu'il vienne en renfort et j'ai bon espoir. Et voilà, trois mois plus tard, on a tout le monde autour de la table et je suis fier comme un bar tabac de vous présenter le montage ainsi que les équipes qui nous accompagnent. Le tout va s'articuler autour d'une société en Suisse que l'on appelle Crypto-Imo Turquie parce qu'on n'a pas beaucoup d'imagination et qui sera située dans le canton de Neuchâtel. Cette société sera tokenisée pour simplifier tout le processus administratif et de prise de décision. C'est la principale raison qui justifie que cette société soit en Suisse et plus précisément dans le canton de Neuchâtel. En Suisse, on va pouvoir créer la société sans compte bancaire sur la base d'un wallet. Ce wallet ne sera pas n'importe quel wallet, ce sera celui de Mon Pèlerin fondé par Arne Salomon que j'ai interviewé ici si ça vous intéresse. C'est un wallet crypto classique à la base, c'est-à-dire que vous êtes le propriétaire à 100% des fonds et actifs qui sont dessus. Il est non custodial comme on dit. Ça, c'est très bien, mais la sécurité de vos fonds dans ce schéma repose sur vos capacités à conserver la fameuse phrase de passe de 24 mots. Si vous perdez ces 24 mots, vous perdez l'accès à votre wallet et aux cryptos qui sont dessus. Cela freine beaucoup de gens de prendre cette responsabilité sur de gros montants. Et c'est là que la Suisse a un autre intérêt. Il y a un principe de droit suisse qui dit que le fonds prévaut sur la forme. Autrement dit, avec Juma, nous allons émettre des actions tokenisées, donc la Suisse considère que c'est le droit des actions qui s'applique. Peu importe que vos actions soient des tokens, un bout de papier ou un tableur Excel. Or, il n'est pas possible de perdre des actions. La loi précise que l'on doit pouvoir vous restituer vos titres en cas de problème technique. Donc, vous aurez deux moyens d'avoir les tokens de Crypto Imo Turquie. Le premier, qui est celui que l'on va utiliser pour la levée de fonds, c'est de télécharger le wallet Mon Pèlerin, de vous enregistrer, c'est-à-dire de décliner votre identité, que l'on appelle un KYC, afin de vous assurer que vous n'êtes pas un terroriste et que vous n'êtes pas en train de blanchir de l'argent. Ce KYC vous permettra d'envoyer de l'argent, soit en euros, francs-suisses, ou ce que vous voulez, ou alors ce KYC vous permettra d'acheter des tokens Crypto Imo Turquie, soit en fiat, euros, dollars, francs-suisses, ou alors en crypto. Donc oui, il sera possible d'acheter des tokens Crypto Imo Turquie avec du Bitcoin, de l'Ether, du Shiba Inu, ou ce que vous voulez. Dès lors que la société Crypto Imo Turquie vous connaît, vous aurez tous les droits attachés à la détention des actions tokenisées. De façon claire, un espace apparaîtra dans votre wallet pour voter, assister aux assemblées générales en visio et avoir accès aux documents à la disposition des actionnaires. Typiquement, sur cette image que j'ai prise sur mon téléphone, je suis actionnaire de la société Mon Pèlerin parce que j'ai acheté 501 MPS qui sont des actions tokenisées de Mon Pèlerin. Eh bien, vous voyez sur l'interface que du coup, le fait d'être actionnaire et d'avoir fait mon KYC m'a donné des droits. Notamment, je paye moins de frais quand je fais des transactions on-off-ramp, donc crypto-fiat, quand je passe par Mon Pèlerin et que mes droits de vote sont écrits, sont bien enregistrés. Donc, avant les assemblées générales, je reçois une notification sur mon téléphone qui m'invite à aller dans un espace qui s'ouvre sur le wallet Mon Pèlerin. Et ça, franchement, je trouve que c'est stylé et c'est exactement ce qu'on va faire pour Crypto Imo Turquie. Dans ce cas-là, bien précis, où vous êtes identifié, si vous perdez votre clé privée, vous aurez perdu les cryptos qui sont dessus, mais pas vos tokens Crypto Imo Turquie, tout comme je ne perdrai pas mes MPS dans le cas de Mon Pèlerin. Il y a une procédure légale, pénible, longue et qui coûte un peu d'argent pour que l'on puisse brûler les tokens déclarés comme perdus et les restituer à son propriétaire que nous connaissons, parce que légalement, on ne peut pas perdre des actions dans des histoires de blockchain ou de passphrase. Vous êtes donc sécurisé sur les risques techniques et de perte de l'accès à la phrase de passe concernant vos actions tokenisées. Et ça, personnellement, je trouve ça fou parce que c'est un bon compromis entre je veux de la crypto et je veux m'y mettre et je n'ai pas envie d'assumer la responsabilité de ma phrase de passe. Par contre, si vous ne voulez pas décliner votre identité et posséder des tokens Crypto Immobilier Turquie de la même façon que vous possédez du Bitcoin, alors vous pourrez acheter ces tokens sur un exchange décentralisé ou à quelqu'un qui en possède comme n'importe quelle autre crypto. Par contre, dans ce cas, vous aurez la propriété du token mais pas les dividendes ou les droits de vote. La loi oblige les actionnaires qui votent et qui touchent des sous à être connus car on ne veut pas, par exemple, que Kim Jong-un rentre dans notre actionnariat. Vous voyez l'idée, c'est de se sécuriser vis-à-vis de la gestion d'une société et en même temps de permettre à des gens qui voudraient garder leur pseudo-anonymat sur la blockchain de pouvoir le faire. C'est un compromis entre les deux. Dans ce cas, vous vous exposez seulement à la variation de la valeur de la société par la possession du token. Tout ça pour vous dire que l'on a un compromis pour sécuriser les tokens crypto-imo-turki pour ceux qui craignent de perdre leur phrase de passe ou qui craignent de se faire manger leurs tokens par un bug de la blockchain qui les héberge. Ah non, on a bossé, je vous dis. Concernant la fiscalité, on est accompagné par le cabinet Morel qui est un cabinet d'avocats français qui connaît bien le droit français, suisse et turc. Alors vous allez me demander comment est-ce qu'on a fait pour trouver un mouton à cinq pattes de ce style ? Simplement car Serge Morel, le patron, est un ami de Juma. Donc naturellement, il connaît la Turquie et la France puisque Juma fait du business depuis des dizaines d'années entre ces deux pays. Et par chance, il en faut bien un peu de temps en temps, il a déjà régulièrement opéré en collaboration avec la Suisse. J'aurai donc l'occasion de les faire intervenir dans d'autres vidéos pour expliquer tout ce que l'on met en œuvre dans ce projet qui est innovant. Notamment, ce que l'on a validé avec eux, c'est que Crypto Imo Turquie n'est pas un fonds d'investissement car nous avons monté la société comme une société commerciale, un peu comme un club d'investissement privé. C'est pour ça que le ticket d'entrée est à 50 000 euros. On ne peut pas faire appel au grand public, mais seulement à des personnes qui ont un patrimoine assez important pour que cet investissement représente une diversification que nous soyons sûrs qu'ils comprennent bien les risques. Pour le grand public, on travaille avec les copains de chez Realty sur des projets bien craqués, mais ça, je vous en parlerai une autre fois parce que ce n'est pas encore au point. Nous avons également un super comptable que j'ai rencontré jeudi 31 mars pour bien cadrer toutes les conditions. Ce comptable, c'est le cabinet Jagui à Neuchâtel qui est le comptable de référence de la crypto-vallée neuchâtéloine. Il est très spécial, ce comptable, car il est spécialiste de la comptabilité en partie triple, à savoir de la comptabilité sur la blockchain. Il connaît les services des impôts du canton, il connaît la banque cantonale de Neuchâtel et certains élus de l'État de Neuchâtel car je vous rappelle qu'en Suisse, la souveraineté des cantons est très grande par rapport à la Confédération Suisse. Là, on évolue dans un environnement où tout le monde se connaît et se parle entre les impôts, le comptable et les ministres. Donc, on est quand même pas mal. D'ailleurs, c'est avec eux que nous mettons au point la sécurisation des actifs de Crypto Imo Turki pour s'assurer que si Juma ou moi pétions les plombs ou je ne sais quoi d'autre, les fonds de la société restent les plus sécurisés possibles. En gros, le comptable agirait comme tiers de confiance pour empêcher que Juma ou moi ait la capacité de partir avec la caisse. Vous ne trouverez pas beaucoup de comptables capables de faire ça, moi je peux vous le dire. En plus, on va se mouiller avec vous car avec Juma, on prendra 10% de fonds levés comme commission pour le travail que l'on apporte et notamment trouver des opérations mais nous investirons cette commission dans les opérations que l'on fera ensemble. Déjà, nous allons investir 50 000 euros chacun car c'est ce que nous proposons aux investisseurs mais de plus, nos commissions seront investies avec vous car on y croit à ces projets et on a envie d'en être. Enfin, nous serons totalement déboulonnables. Pas d'action spéciale avec des droits de vote majoré ou je ne sais quoi. On veut être gardé car on fait un bon boulot. Sinon, vous nous virez, c'est la vie. Tout le monde est au clair avec ça car je veux faire cette société dans la philosophie grand angle. Enfin, concernant les frais annuels que nous prendrons en gestion, ils seront proportionnels aux résultats réalisés. Pas question d'être payé autant une année où ça se passerait mal. Par contre, en bon capitaliste responsable, mieux ça marche et mieux on est payé car tout le monde gagne. Ensuite, pour finir le processus, une fois les fonds levés dans la société Crypto Imo Turki, on les envoie dans une société turque dont le but est d'acheter les biens immobiliers sur place et de les gérer qui est détenu à 100% par la société suisse. Pourquoi est-ce qu'on crée cette société ? C'est par rapport aux droits turcs. C'est beaucoup plus simple d'opérer avec une société locale en plus, la Turquie n'aime pas la crypto. Donc en Turquie, ils ne verront que de la livre turque, du dollar ou des euros et ensuite, ça remontera par la banque cantonale de Neuchâtel pour ensuite être transformé en crypto sur le wallet de la société. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on a beaucoup réfléchi et c'est un montage qui répond aux impératifs de la législation et surtout du contexte turc. Enfin, chaque semaine ou chaque mois, on fait remonter le cash de la société turque vers la société suisse. une fois que l'on a payé les différentes charges et impôts d'exploitation, bien sûr, et on gère ce cash en finances décentralisées pour maxer le rendement. Voilà le projet. Autant vous dire qu'on a transpiré pour le monter mais on est tellement excité que l'on a hâte de lever les fonds et de démarrer. D'ailleurs, à ce sujet, on ne fera pas déplacer les investisseurs en Turquie comme je l'avais imaginé au mois de décembre car c'est trop compliqué et pas assez réactif. Mais bon, comme c'était sympa de se voir tous ensemble, on a décidé avec Juma d'organiser un week-end après la levée de fonds pour se retrouver ensemble lors de la première AG entre actionnaires. Il sera possible d'y assister en présentiel ou à distance et je pense que l'on organisera ça chez Juma car il a un grand château en Savoie, le château de Fesson. Donc ça peut être sympa. Je vous ferai une conférence sur la finance décentralisée, on vous parlera du montage et de la Turquie et on votera le lancement de la chasse aux biens. Bref, je pense que ça va vraiment être sympa. Avec les photos que je vous montre, vous pouvez voir que Juma a fait d'importants travaux dans ce château. Il connaît bien ce type de rénovation car il a une entreprise de taille de pierre, c'est comme ça qu'il a commencé. Bref, comme vous le voyez, il y a de la place et je pense que ça peut être vraiment cool de faire ça là-bas. Par la même occasion, Juma vous tiendra au courant de la chasse lorsqu'elle sera enclenchée et que tout sera monté. Il m'a dit que si les investisseurs veulent se déplacer à Antalya pour voir les biens, les travaux ou rencontrer l'équipe de gestion sur place, ça sera avec plaisir. Comme Juma a plusieurs entreprises dans le bâtiment et qu'il a fait de nombreux chantiers, il sait comment gérer les investisseurs sur place. Et pour ma part, je trouve ça toujours sympa de savoir qu'on peut passer pour voir ce qu'on achète. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez nous écrire à contact.grantank2017.fr. On est chaud et là, on a l'équipe, donc on est prêt. Sur ce, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et pensez bien à cliquer sur la cloche pour être notifié lorsque je publie de nouveaux épisodes. Et pour recevoir le guide de l'investissement de ceux qui ont déjà réussi, inscrivez-vous ici.